L'idée d'aujourd'hui, c'est d'abord de voir comment cette com a émergé, parce qu'en fait, avec l'histoire de cette com, c'est avant tout une histoire d'ascenseur émotionnel, un peu comme Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai eu plein de coups de téléphone de Louis, qui était à gauche de Louis, qui me disait « j'ai pensé à toi pendant ce séminaire », je fais « c'est super », et puis il me rappelle une semaine, enfin un mois après, « c'est pour la session « Travail des managers des organisations à TMS ». Je suis allé faire un truc méchant, j'ai pas voulu être gentil, je sais pas. Je me sens un peu puni honnêtement, donc je me soucis mes collègues à Nantes et on arrive à la profondition de l'organisme, c'est-à-dire qu'il est tellement autour de l'intégrer des TMS lors de la construction de l'usine. Il ne manquait plus que ça. Donne-moi la parole au mode naturel. Et en fait, si on finit plutôt en haut, enfin en tout cas c'est ce que j'ai mis dans mes notes, parce qu'on est très content d'être là et de m'articiter ça avec vous. On remercie les organisateurs, surtout pour leur prise de risque, de me laisser le micro pendant un minute, ça ne va pas. On ne le lâchera pas. Voilà. Et on va faire comme vous, en fait, on va partager un exemple de l'agroalimentaire, avec grosses différences que nous, on va parler de ce qu'on fait tous les jours, donc c'est vraiment parler de choses. Là, j'ai un deuxième ascenseur actionnel vers le bas, c'est que je me sens tout petit, comme on vient de voir, avec toute mentale moderne, où ça va voler vraiment. On aura les deux pieds cartels. Pour ceux qui ne sont pas trop habitués, un petit challenge en ligne de vous expliquer à quoi ça ressemble à une usine agroalimentaire. À l'incurrence dans notre cas, on est sur une usine de désassemblage de volatine. On a voulu faire vous parler que, pour la sérigraphie tout à l'heure, Ramney, une volaille, elle a laissé bloquer, ils ont fouillé les sacs en fait, vous savez, il a juste à l'entrée. En bref, voilà. Pour l'animation, il faut imaginer l'animal que vous allez voir en photo. Vous m'avez venu au bidon pour vous montrer comment on travaille vraiment dans l'analyse, c'est-à-dire que moi, je dois le rendre à l'analyse. C'est vrai. C'est vrai. Donc, cette expérience qui vous ouvre, c'est une usine. Dans cette usine, vous rencontrez environ 12 000 volatiles par heure. En une journée, c'est à nous demandant. Il y a des cas de la puissance. Ça passe par l'abattage, la découpe, la mise en marquette, le conditionnement, l'expédition, les ateliers classiques. Tout le process à l'intérieur, c'est guidé par des grandes directrices qui sont toutes dans les mains à peu près. C'est en gros de ne pas arrêter, ne pas toucher le produit. On est vraiment sur l'utilité du flux continu. Donc, plus précisément, c'est un flux continu, une grande cadence pour produire une grande diversité de références en temps contraint et en faisant face à une grande quantité de variabilité. D'ailleurs, puisqu'on travaille sur un peu vivant au moins au début. C'est-à-dire plein de temps. Et à la fin, il sort des morceaux géants dans des market, ce que c'est de faire, etc. Pour une usine, il faut aussi rentrer les gens pour bosser. Donc là, on est sur le produit de 200 personnes. Et on produit aussi malheureusement des TMS, des restrictions d'attitude, et des inaptitudes. Et on a une lutte qui tourne en rond. C'est qu'il y a moins de gens à vouloir d'en bosser, il y a moins de gens à être capable d'en bosser, donc il y a moins de gens pour bosser. Ceux qui restent sont surexposés. Voilà en gros, en une minute, à quoi ça peut ressembler ? Pour ceux qui ne sont pas habitués. Ici, on resume sur le projet qui va nous servir de fil rouge, la conception d'une usine sur le site appelé A. C'est un site d'un groupe industriel qui est multicipe, vous pouvez comprendre pourquoi, avec des coûts TMS très élevés. En l'occurrence, on est vraiment dans le thème d'organisation à TMS. On est aussi dans le thème de la surcharge et de l'absentéisme au niveau des managers. Et on va prendre un projet qui est la conception de l'usine en entier, avec tous les principes, la persistance, l'intensification du travail ou des nouveaux process et l'innovation qui sont le temps de mettre en place. Ce qu'on est de projets très classiquement segmentés en lourd, on se donne par ligne, par atelier, par ligne, ça dépend. Mais c'est un projet qui est assez bien noté, avec notamment une équipe de projets dédiés, ce qui est loin d'être systématiquement le cas dans ce secteur d'actualité. Et ce qui concerne notre accompagnement, on a deux, voire un minimum, une concurrence. C'est une mission qui dure 80 jours, enfin qui est facturée 80 jours, qui est elle aussi découvert l'eau à dire, en miroir avec la quantité de projet, qui va durer 3 ans de la conception jusqu'à un bilan plusieurs mois après le départ des installations, qui me permet d'avoir en vrai des effets de notre intervention. Vous m'entendez ? C'est bon ? Donc du coup, on aurait dû parler... Excusez-moi. C'est bon ? Oui, donc on aurait dû parler de plusieurs managers. On s'est concentré sur un des managers qui est le responsable de production. Et comme vous pouvez le voir sur la petite image, c'est à peu près une bonne représentation de son métier. Donc avec le nom d'ordre qui lui a dit Pédier-Olivier, on va bosser avec des erreurs sur le projet. T'es OK ? Et écoute, moi je suis... Attends, attends, Michel, c'est pas des bonnes parquettes là. Partons. Les étiquettes sont à l'air... Applaudissements, carrément. Celui-là, ça va ? C'est la charge mentale du manager au moment où il y a l'injonction, quelque part, de pouvoir travailler avec des erreurs. Il faut quand même déjà hyper motivé, mais par contre hyper sollicité, déjà, à vous même de pouvoir intégrer ces questions et de nous accueillir dans qui c'est le coup. Donc, au travers de cette communication, on souhaite vous présenter et échanger avec vous sur ces questions. La première étant intégrer une TMS dans la conception de TMS, donc le responsable de production, est-ce qu'on va l'aider ou l'épuiser ? Donc, avons-vous été aidant pour le manager en influence le responsable de production ? Ou est-ce qu'on a été exigeant un peu plus à intégrer dans un projet qui est déjà très très complexe d'un point de vue technique ? Parce qu'il faut savoir que c'est la refonte complète de l'usine, de la partie abattage jusqu'à la partie conditionnement. Et donc, la question subsidiaire, qui correspond à la seconde thématique qu'on propose d'aborder, étant comment servir de cette expérience pour requestionner nos pratiques, en tant qu'à l'hône, sur ce genre de projet, et être ressource pour les managers, que ce soit les directions, les responsables, les managers de proximité, et en part du responsable de production en influence. Donc, comment l'expérience du site part à questionner notre pratique ? Et comment les autres sites de groupe ont réagi à ces évolutions à notre pratique ? En partant de cette expérience que disait Eric, en partant de cette expérience initiale sur le site A, et en faisant des parallèles avec des expériences qui ont suivi, on a essayé de s'améliorer, dans l'amélioration de nos pratiques sur les autres sites du monde industriel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aborder avec vous trois thématiques, sur lesquelles on reviendra plus en détail, avec des exemples, qui s'inscrivent dans les niveaux d'analysés et d'accompagnements différents, mais qui sont complémentaires indissociables. A savoir, le premier, qui est le concept de lead manageable, l'atelier manageable, et en fait, le troisième, pardon, manager de vous. Pour organiser ce partage d'expériences, on vient revenir sur les différents points de rencontre qu'il y a eu dans le projet, parce que c'est surtout présent, entre la question de la conception, la question de l'imprévention d'intérêt, et la question des managers. Donc, le premier thème, c'est ce qu'on a, c'est un premier idéologiste, on a appelé ça le lead manageable. En fait, l'idée, vous allez la comprendre avec travers les exemples, c'est très simple, mais c'est gros sourire de se dire, est-ce que c'est possible de manager tout un ensemble d'une usine, si déjà, chaque ligne est a manageable, par le premier niveau de manager. C'est déjà là pour ça. Donc ça, c'est d'un certain nombre de constats, pour la suite. Donc là, si on rentre sur les diagnostics, on va cibler sur NIC, qui s'appelle une aiguillette, sur la surprise, elle va mettre en marquette des aiguillettes. Et c'est, au moment où on est sur le lead, on est sur le lead hyper classique, en agro, qui est globalement plutôt bien conçu, surtout des parties dimensionnelles, notamment poste de travail, voilà, c'est plutôt bien foutu. mais avec son eau classique de problématique, parce qu'ils sont tous les uns derrière les autres, ils sont des dizaines, et du coup, il y a des problématiques de flou, d'équité entre les personnes, donc charbonneur, etc. C'est très très classique jusque-là. Mais là où ça devient vraiment classique, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens avec des restrictions d'habitude sur ces postes-là. C'est le seul poste, il n'est pas directement en ligne avec l'abattage, c'est le seul poste sur lequel on peut enlever une ressource sans que tout part en succès d'un coup. Donc en fait, à chaque fois qu'il y en a l'air, quelque part dans la vidéo, on va chercher des gens. Donc en fait, on fait une photo, il y en a cinq, on vend une dîme d'après, on a douze, après ça change, tous les cinq minutes. Il y a vachement problème de jugement entre les opératrices, parce que c'est aussi là, on intègre les nouveaux, et les anciens disent, ben non, ils ne font pas le boulot. En fait, personne ne connaît les objectifs pour leurs performances, et personne ne sait ce qu'ils attendent dans ces objectifs de la France. Donc on se dit, il faut vraiment creuser le diagnostic sur l'utilité du manager, et on propose à l'entreprise de se dire, en fait, dans le premier critère de conception s'est dit, demain, c'est explain, elle remet le manager en capacité de manager s'est dit. Alors là, on a un avis positif, d'ailleurs, ça ne arrive pas tout le monde. Et on conçoit une nouvelle ligne, et cette nouvelle ligne, elle est vraiment centrée sur les besoins, je vous ai mis un petit extrait du cahier des chars, grosso modo, pouvoir ouvrir et fermer des postes à chaque instant, pouvoir modifier les objectifs individuellement pour s'adapter notamment aux restrictions d'habitude, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, parce que c'est tout petit, permettre aux opératrices de savoir ce qu'elles font vraiment au travail, et surtout, de pouvoir permettre vraiment l'intervention des personnes et l'apprentissage pour apprendre le métier. Donc, de ce point de vue-là, c'est top, il faut juste savoir que pour faire ça, ils choisissent un fournisseur qui fait des choses un peu bizarres, qui n'est pas le fournisseur de l'ensemble des équipements qui vont s'acheter entre guillemets des volets, de leur point de vue, et qui est plus cher. Donc, c'est pas une petite bataille de réussir à faire ça. C'est d'ailleurs plutôt très long. Je vois que nous allons à peu près 4 minutes de table, il y a déjà un peu le fou. Donc, si je vais publier, grosso modo, lorsqu'on fait le plan, c'est un choix hyper concluant, c'est rentable à tout point de vue, ça marche d'un point de vue social, c'est d'un point de vue économique, en réalité, en conférence, vraiment, tout le monde est très, très satisfait de ce choix. Pourtant, c'est un choix qui est culturellement à l'inverse de leurs principes. Nous, on reprends le terme de tout à l'heure, on a plutôt tendance à déléguer le management aux machines et à subordonner les opérateurs aux moyens qui sont indéfinis. Donc, nous, on se dit, voilà, on a un super exemple sur les prochains sites du groupe, on va aller avec ça, on a la preuve que ça marche nickel, on va faire de nous manageable le socle de toute notre démarche et on le dit qu'elle a plus une intervention. Ouais. Au cours de cette expérience, on s'est dit qu'au premier rendez-vous, on allait pouvoir se renforcer un peu notre démarche de intervention et pouvoir mobiliser les acteurs sur ces sujets-là dès le départ. Donc, ça nous a permis d'être plus prescriptifs dès cette étape parce qu'il était quand même plutôt reconfortable puisqu'on avait les résultats positifs d'un site qui est quand même le site, le siège social d'une grosse entreprise, enfin, de l'entreprise. C'est intéressant de pouvoir voir ces résultats-là pas présentés. On a mesuré des écarts, cependant, entre les acteurs. A priori, rien à surventable sur notre méthode. Il y avait une autre tension d'adhésion, par exemple, des principes du comité de pilotage et donc, on démarre l'intervention malgré ces petits écarts de représentation qu'on retrouve assez classiquement à nos interventions. Ce qu'il faut savoir, ces deux projets comme beaucoup de projets sont déjà bien avancés quand on arrive. Il y a déjà eu en général quelques années des fois, de réflexion entre l'intention et le moment où l'on nous appelle. Les délais sont relativement courts, mais ce n'est pas grave. On embraye et on n'est pas qu'à l'échelle. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs points qui allaient être assez impactants sur l'activité. Avec l'expérience aussi de la voie alimentaire, quand on nous présente un plan, un plan de projet, on se rend compte assez rapidement des éventuels bugs, des points de prévention qu'il faut avoir. notamment dans le cas précis du site sur lequel on faisait ce projet-là. Il y avait une paroi qui venait séparer une ligne de commissionnement en deux, qui séparait pour ceux qui les voient c'est une ligne où on rentre les produits et ils sont perculés et ils sont mis dans les cartels. L'idée, c'était de pouvoir séparer par une paroi cette partie de la partie de la commissionnement. Avec des impacts qu'on a relevé assez rapidement sur les capacités de régulation, que ce soit pour la production, entre le manager et le site et même pour la maintenance, qu'il y avait des commandes qui étaient d'un côté et puis le problème qui potentiellement était de l'autre. Pour aller du point dans l'analyse, dans le diagnostic, on a été sur un site de référence, en fait c'est une activité qui allait être déplacée sur un site du groupe, avec la validation du manager qui va en poste, qui est la future manager de la ligne sur ce site et qui nous confirme effectivement les pronostics ou en tout cas les risques qu'on a identifiés, notamment ses capacités de régulation qu'elle n'aurait plus avec la mise en place de celle parlement. Donc il y a une synthèse de cette analyse qui a été présentée dans votre projet, là c'est pareil, on est hyper confiants. Un petit moment de pause. Et en fait, pas du tout. Malgré l'objectivation des contraintes, on arrive sur un point où le responsable de production est complètement hermétique pour les informations qu'on lui remonte. En fait, il était hermétique surtout sur ces questions de variabilité, d'aléas, qui pour lui ne sont pas entendables. Et on retrouve ça assez régulièrement. Mais en gros, il nous disait ça doit tourner. Le fond de sœur du point de PKN, ça doit tourner quoi ? Donc impossibilité pour nous de pouvoir aller plus loin, en tout cas à ce moment-là, et de pouvoir traiter ce sujet-là. donc évidemment, on continue l'intervention avec eux. Et on arrive sur les... On essaye de remettre ça sur le tapis au fur et à mesure. Tant que ça n'a pas été mis en place, c'était quand même difficile de pouvoir avoir un échange là-dessus. Du coup, il a fallu attendre l'installation effective de cette paroi et en fait, le constat, que c'était vraiment qu'il y avait la véracité de l'édition de Chiano, qu'il accepte l'idée de travailler sur le sujet un peu tardivement, malgré tout, et il y avait déjà des tensions entre les managers de proximité d'être non séparés. Malheureusement, on arrive quand on constate déjà les déverses. Donc on se rend compte, en fait, que malgré un cadrage aussi à renforcer, d'expériences passées relatées, le diagnostic et le soutien des managers de proximité, c'est pas une garantie suffisante. Et qu'en fait, la représentation des acteurs, là, le responsable de production, qui était aussi un peu chef du projet, on va parler sur la structuration du projet et ça arrive assez régulièrement. Les interactions, les enjeux individuels et collectifs dans ce type de projet sont des éléments qui peuvent largement influencer le projet et donc la manière dont on récupère et dont on accompagne l'entreprise. Et donc, on se retrouve souvent confrontés, en tout cas, dans les industries agroalimentaires, à des modèles historiques de conception et de production qui sont souvent plus forts que les faits constatés. Il peut y avoir des consultants aussi extérieurs qui ont vécu 30 ans de l'industrie agroalimentaire dans le système donc avec des principes de tout en ligne qui peuvent amener des situations de contraintes comme on va vous l'expliquer. Donc, peu de place pour la variété en conception. Vous avez mis certaines questions qu'on vous laisse lire parce qu'on est en retard. donc, vous voyez, on a un premier succès et puis, on est très bon et on prend une grosse veste bien classique juste après. Donc, ça ne marche pas à chaque fois. Le deuxième thème, c'est l'atelier manageable. L'idée est très simple. C'est-à-dire que un atelier c'est une somme de lignes. Si chacune est bien conçue, ça veut dire que tout va être bien conçu. Il faut déjà que les lignes s'emboîtent bien ensemble et qu'elles communiquent bien ensemble. Donc, là, pareil, on va faire le même principe. On va regarder comment c'est classé sur le site. Et comme nous, on a réussi à faire les différences de sites. Sur la photo de gauche, du coup, vous pouvez voir les lignes de conditionnement du site sur lequel on est à l'intérieur de vous. C'est des lignes de conditionnement assez classées comme celles que je vous ai décrites qui sont indépendantes. Il y a des difficultés qui sont identifiées. Donc, des difficultés de santé notamment. Mais il y a de la régulation possible et c'est ce qu'on mettait quand même des points positifs en existant. C'est qu'il y a une proximité physique et visuelle qui permet toutes les régulations, que ce soit entre les opérateurs ou entre les pointeurs de ligne. Dans le projet, sur ce sujet, l'idée, c'était qu'on n'a pas réussi à intégrer ces régulations comme critères de conception à ce moment-là. Il y a des choix de conception qui se sont centrés principalement sur l'ordre de lancement et la production et sur la photo de droite. Vous pouvez voir en fait ce qu'on appelle une autoroute d'abarquette. Il n'y a pas de ph, mais ça passe. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, initialement, les lignes, elles étaient sous le même atelier. Et dans ce nouvel atelier, vous avez la partie production mise en barquette qui se fait d'un côté, le mur que vous voyez sur la gauche. Cet autoroute d'abarquette qui fait l'interface en fait entre la production et le conditionnement. Et l'autoroute d'abarquette permet de gagner en flexibilité. Parce que si vous avez un arrêt sur online, vous pouvez tout de suite réorienter les produits sur une autre ligne. Et donc, ça permettait de gagner aussi en taux de charge et puis d'utiliser cette charge sur les lignes. Donc, sur ce point-là, on fait le constat dans cette entreprise d'âme de comprendre qu'ils n'ont pas fonctionné, la même chose qui a fonctionné. Mais le constat, en tout cas là encore, c'est qu'il a fallu attendre l'étape de suite mise en place pour se rendre compte assez rapidement. Dès la première visite, je pense qu'on s'est habillés, on est descendus dans l'atelier et puis on a entendu que ça a gueulé. Du coup, on est allé voir. Et après, c'était des managers de proximité des deux zones concernées qui étaient en pleine discussion pour réguler, tout simplement, mais de rien assez fort. En discutant avec les opérateurs, aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation des risques d'EMS pour ces opérateurs qui subissaient beaucoup de flux. Il y avait peu d'anticipation, des débordements, des reprises. Et un point hyper important, c'est qu'en fait, à la base, quand les lignes étaient dans le domaine de l'atelier, ils avaient la capacité, si vous aviez un produit qui était non conforme avec les enjeux de qualité, ils étaient capables d'aller voir la personne juste à côté pour lui dire, attention, fais mieux ta requête et la prochaine fois, tu fasses mieux ta requête. La difficulté, avec ces autorataires d'Arcade, c'est qu'il y a plus ces capacités de régulation. Nous, les opérateurs et les opératrices qui disent clairement, moi je laisse passer des normes fortes, il n'y a pas de possibilité de régulation de toute façon. Ce qui fait mal au bras, parce qu'on est sur le travail de l'addit ici, mais ce qui fait également mal à la tête pour les personnes qui étaient sur le poste. c'est un échec en fait, parce qu'on leur dit tout seul, ils n'ont rien écouté. En soit, c'était pas si surprenant, parce que globalement, on s'est projet par l'aide d'organisation, de ce type là, ça reste un par rapport, ça reste compliqué systématiquement. Et puis, la question du cloisonnement, c'est d'abord vu comme l'exigence d'IGNS, de qualité. Donc, discuter avec le cloison pour des questions managériales, c'est un truc assez sous-reduit. On dit, bon, on a raté là, on va peut-être pas rater à chaque fois, donc on dit la prochaine fois, on va bosser le coup avec le cloison, et on va s'en sortir. Voilà, voilà. Donc, vous avez une image là du projet. C'est un site sur lequel le projet, il y a un nouveau client qui est arrivé, une nouvelle année à mettre en place, avec une redéfinition de l'implantation, des périodes d'action des managers, etc. Il faut savoir que sur ce site là, on part d'expériences de collaboration qui sont réussies pour la première fois que nous travaillons ensemble. On avait déjà traité ces questions d'organisation, d'organisation, d'organisation entre managers, parce qu'il y avait déjà des PMF qui avaient été rassemblés avec la redéfinition des périodes de responsabilité et des interactions entre managers. Donc, on s'autorise donc à relier, et ça c'est important dans l'expérience qu'on a avec cette entreprise là, relier la partie technique en interne. C'est-à-dire qu'on a déjà fait monter en compétence des personnes en interne pour traiter toutes les questions de sujets un peu plus techniques et un peu plus simples, ce qui nous permettait d'avoir des acteurs plus matures en termes de collaboration et de faire faire une partie du travail en supervisant bien évidemment. Et donc, de se concentrer, pour l'un coup, sur les questions organisationnelles, notamment, le cloisonnement, encore une fois, des deux zones et le passage de la fin des lignes Y en rose, de laisser passer le passage de cette lignes Y en rose dans le gérant des managers des conditionnements. Donc, une logique industrielle. C'est un bouling, c'est du constitutionnement. Donc, assez classiquement, on dit qu'on va passer ce bouling Y en rose directement dans la partie de conditionnement, sans se poser de questions. Gros changement. Merci. Merci. Elle n'est pas énorme. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la cloison, il n'y avait pas de cloison. La cloison, ils l'empisent, mais ils l'ont déplacé un tout petit peu vers la gauche, le très hanche que vous voyez. Ce qui fait que la partie de la ligne qui concernait une activité de conditionnement a été basculée dans le giron de la partie de droite, dont les responsables des managers du conditionnement. Peur à vous le dire, ça ne parle rien, mais pour les managers, ça a des impacts forts. Parce qu'aujourd'hui, enfin, au moment où on est intervenu, ce bouling, en discutant avec eux, qui a permis aux managers de production de pouvoir faire tourner les personnes sur des postes moins compréments, de disposer d'un groupe des personnes plus importants pour réguler aussi des absences. Et le volet, on veut dire quasiment le plus important, c'est aussi de faire monter en compétences, valoriser les compétences, parce que les personnes qui sont sur les points, le bouling, sur la partie de conditionnement, ce sont des postes qui sont mieux valorisés. Et donc, du coup, c'est aussi des capacités pour les managers de pouvoir faire monter en compétences et donner des perspectives d'évolution aux personnes qui sont dans la règle. Donc, au début de projet, on a des managers qui sont un peu en tension et qui ont des difficultés à être en capacité mentale de se projeter, d'être partie prenante du projet. Et dès le démarrage, on s'est focalisés sur ces sujets, avec des entretiens, etc. Ce qui a permis de comprendre ces stratégies. un des axes de travail sur lequel on est encore en cours de l'élaboration avec eux, c'est de rendre cette barrière, on va dire, cette cloison physique un peu plus... enfin, un peu plus... plus de porosité, par exemple. Et de permettre un déploisonnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on soit la partie gauche, soit la partie droite, c'est des fonctionnement où ça tourne en reste clos, on tourne entre personnes, etc. Donc, tout le travail qu'on est en train d'essayer de faire avec eux, c'est de pouvoir justement rendre les choses moins cloisonnées et de pouvoir travailler concernant les marges des managers sur ces repressions sur les différents postes entre les conditionnements et les actions. Oui. On va aborder un dernier thème, on va le faire très rapidement. Désolé, j'espère que vous avez posé une question sur le dernier thème, ce qui me permet d'en dire ce qu'on n'a pas à dire, mais on est trop vite. L'idée, c'est de se dire qu'avoir des lignes qui fonctionnent bien, ensemble, les unes, se coordonnent bien avec les autres, c'est super, mais à la fin, il faut quand même faire vivre ensemble. C'était une idée, c'est-à-dire le troisième thème, un manager et tout. Et on va centrer sur un seul sujet, parce qu'il devait être assez clairant, c'était déjà avoir le bon nombre de salariés au bon moment et au bon endroit et au bon endroit et au bon moment de compétence. Alors, rapprochez-vous, parce que bien, il y a assez d'allées. Sur le site A, il y a 100 postes à pourvoir, il y a 100 personnes. Il y a deux équipes, deux chefs d'équipes, tous les jours, vous avez des absents. Tous les jours, vous commencez, il manque des gens. Et comme il manque des gens, que ça tourne mal, comme ça tourne mal, il faut réguler, comme ça régule, que ça énerve tout le monde. Et on a vraiment constaté des actes de violence managériale qui étaient vraiment records. Plusieurs fois, on a utilisé notre alerte en disant, ça ne serait pas. En fait, c'est le système qui rend les gens extrêmement mauvais. Et le résultat, c'est qu'en fait, les postes n'ont personne plus du que jamais. Donc, il y a... Allez, c'est pas comme... Donc, on se dit pareil, on tient un truc. On fait des rayons spécifiques là-dessus. On leur dit, ça serait peut-être pas contre de partir au fait que si on a tous les jours cinq personnes, d'après les deux temps, 105, comme ça, on a des barrières 1208 jours. Pour rappeler des intérêts que c'est une banlieue pour les faire venir. Il y avait un ordinateur. Et là, on prend une baisse pour voir, hors de la question de réfléchir à ça. Donc, ils font une nouvelle usine. Il y a 150 postes. Il y a 150 personnes. Il y a deux équipes. Il y a deux chefs d'équipe. Il y a de la sortie ce quotidien. Donc, ça commence mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule différence, c'est que les effets sont élevés parce que quand même, les lignes sont quand même globalement mieux conçues. Les aires sont un peu mieux gérées. Donc, il y a un peu moins débordement. Donc, globalement, ça se tasse un peu. Et le problème de fond n'est pas abordé. Donc, voilà. On s'est fait rembarrer. Donc, on se dit, on s'est fait rembarrer. face à ce type de gestionnaire hyper basique de maîtrise des crues de se faire en marraine. On se dit la prochaine fois qu'on y va, même si on ne se sent pas hyper légitime et crédible sur le sujet. Donc, on ne somme qu'un autre homme. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de parler ça ? Quelle est notre légitimité ? Surtout en ayant ramené les clés. Et là, tu dis juste. Je suis gardé. Donc, du coup, sur ce nouveau projet, c'est un projet de refonte à peu près de 90% du site. Les équipes dont la direction avec qui on a collaboré, pareil. Premature sur les questions d'ergo. On a pas mal d'expérience avec eux sur d'autres sujets. Un positionnement assez atypique du directeur. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il choisit de lui-même de sur-staffer les équipes de managers pour pallier aux absences qui ont une compétence, la gestion des sujets de fond, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu un dauphine dans son groupe industriel agroalimentaire. C'est clairement une initiative de sa part parce qu'il voit bien que ça marche quand même beaucoup mieux entre le charico et ce que Eric disait juste avant. Et en comparaison avec d'autres sites, parce qu'évidemment, il se compare beaucoup entre directeurs. Donc, il a des coûts beaucoup plus importants puisqu'il y a une astralariale qui est beaucoup plus importante. et quand on regarde, la rentabilité financière elle est beaucoup plus intéressante. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, nous, quand on a vu ça, on s'est dit ça, ça arrive souvent. On surfe là-dessus. Donc, il y a une réelle efficacité, donc il a intégré ces questions dans les projets. Et puis, du coup, on part quand même gagnant sur cette intervention-là parce qu'on a un manager qui est embarqué dès le début. Malgré tout, et c'est ça qui fait que l'intervention est intéressante et que l'un métier est riche, c'est qu'on se retrouve avec un manager qui doit refondre 80% auprès de son usine et qui se met quand même dans des positions de porte-à-faux. Donc, il a construit sa légitimité au fur et à mesure des années en montrant que les résultats étaient là par rapport à sa manière de manager et de sur-staffer. Le projet arrive, 80% de refondre. Il est encore obligé de refaire la preuve malgré les effets positifs qu'il a gagnés en avant. Donc, un projet d'ampleur comme celui-là qui balaie les cartes chez la direction de nouveau à se battre pour faire accéder sa vision de gestionnaire globale et pas uniquement financière à capital. On a bien vu qu'il n'a fait que lire tout ce qui avait été écrit ou pas le dire. Vous voyez, j'avais aucune autorité. Pour terminer, très rapidement, donc, ce qu'on se dit, c'est que l'aide manageable, l'alimenté au manageable, c'est un potentiel. C'est un potentiel qu'il faut exploiter et exploiter, c'est manager l'ensemble. Donc, pour répondre aux questions qu'on a posées sur le manager, c'est assez simple en fait. Quand on a fait le bilan, on a eu ça. C'est un super projet. On a une super petite production. Il n'y a plus qu'à le faire tourner. Et j'ai pris deux ans de repart sur ma gestion de l'atelier au quotidien. Et il s'est fait pousser les cheveux. Mais franchement, on a récupéré un gars deux ans après, il était décidé. Il fallait qu'il remette l'objet sur le métier, mais on repartait un très loin. La petite histoire, c'est qu'on continue à bosser. Il a réussi à le faire, mais à quel coup ? C'était indécent. Donc, la réponse, c'est qu'on l'a aidé et on l'a épuisé. On l'a épuisé, parce qu'on devait demander tous le boulot. Ça fait qu'il n'y a plus de ce bataille. C'est de l'année de Nana Jacks. C'est là qu'il n'était pas convaincu par les autres. C'était trop à ce moment-là. Et puis, ça l'a obligé à faire un abandon. Il a choisi entre faire un bon projet et s'assister des conditions de travail demain pour lui potentiellement correctes, mais au prix de sacrifier ses vignements et de devoir reprendre tout ça de très très loin. Et sur notre pratique, vous l'avez vu, on a essayé ou réfléchir à essayer d'aider les gens sans les épouser, avec des succès, un peu, des échecs, pas mal. On continue, et on se dit que vraiment, le levier, c'est de soutenir les directions pour permettre le dimensionnement efficient des équipes, que ce soit au quotidien, dans les projets. On peut faire le parallèle avec le schéma, qui est terminé sur la colonne de l'Aude. C'est un peu le rebond entre les marges de manœuvre, je ne suis pas dit, l'itérocilien, ou la marge organisationnelle de chacun, qui promondit sur les autres. Et notamment, la marge de manœuvre désencadrant, est-ce qu'elle n'ouvre pas le marge de manœuvre dès qu'on s'appelait ? Parce qu'il n'y avait pas tout à fait pas besoin de chemin comme ça, mais on pense que c'est une voie de validation. Merci beaucoup, on est super à l'œuvre, on adore les lébos. Merci beaucoup.